Musique Ah pour moi j'ai vraiment chaud! Bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien J'allais dire que je veux m'excuser de mon absence mais en même temps c'est plus quelque chose que je me tape sur la tête énormément de faire des poses, autrefois j'avais vraiment de la misère avec ça je me sentais pas professionnelle, je me sentais que je vous abandonnais pis tout ça, mais la majorité des gens, c'est ça que je me rencontre avec le temps sont très compréhentifs et conciliants pis tout le monde me dit si t'as besoin de temps pour toi prends sang pis tout ça fait que je suis quand même désolée de pas avoir donné grande nouvelle ici ça fait plus qu'un mois que j'ai pas posté de vlog, pour moi c'est quand même long je dis plus qu'un mois, ça fait peut-être deux mois, j'ai aucune idée ma notion du temps en ce moment est vraiment fuckée pis quand je sais que je suis absente pendant une certaine période de temps je vous fais toujours un petit mot dans la communauté ou via Instagram et tout ça pour pas que vous inquiétiez parce que je sais pas, je veux pas qu'on pense que j'abandonne ma chaîne ou que je pars mon affaire pis l'affaire qui est particulière avec ma job c'est que je suis ma propre boss fait qu'en théorie je peux faire des poses quand je veux c'est juste que j'aime pas ça et Youtube ou les autres médias sociaux n'aiment pas non plus quand on fait des très longues poses il y a un gros rayon de soleil qui passe pas mal mais l'affaire plus particulièrement avec la chaîne de vlog c'est que je vlog ma vie c'est les coulisses de ma vie c'est genre les gens qui me suivent ici en savent beaucoup plus long sur ma vie que les gens qui me suivent juste pour mes maquillages sur Instagram ou sur TikTok c'est vraiment un old game pis vous avez une place spéciale dans mon coeur les spectateurs de la chaîne de vlog mais c'est ça l'affaire avec ça c'est que quand ça va pas dans ma vie ben c'est soit moins inspirant ou moins tentant de partager certaines choses mais j'avais quand même envie de filmer aujourd'hui parce que ben justement j'ai eu un peu d'inspiration je me suis dit qu'on allait jaser d'affronter ses peurs aujourd'hui parce que je suis comme dans ce chapitre là de ma vie on dirait il y en a 3 on va dire sur lesquels je travaille en ce moment mais il y en a 2 que je suis à l'aise de partager pour le moment la première elle a un petit peu un lien avec ce que vous venez de voir j'avais envie de me faire un petit workout un matin parce que là on est samedi dans le fond j'ai une journée assez... ben un week-end assez relax demain j'ai peut-être deux trucs au programme mais aujourd'hui c'est juste une to-do que je me suis fait genre moi-même c'est rien de gros c'est un peu un slow week-end mais j'avais envie de commencer en prenant soin de moi un petit peu je suis en sueur un bon coup je me suis mis une petite vidéo sur YouTube que j'avais jamais essayé c'est un petit boxing workout vu que là vous savez je fais de la boxe ben je m'entraîne pas vraiment à dehors de ça honnêtement mais si j'ai à le faire j'essaye de trouver des workouts qui fit là-dedans pour pas perdre la technique un peu que je suis toujours en train de développer si vous êtes des boxeuses professionnelles pis vous m'écoutez vous êtes comme... je pense que j'ai fait 8 cours à date pas plus pis c'est pas des cours privés que je fais c'est un cours de boxe cardio entre femmes fait qu'on est un groupe c'est pas dans le but de faire des combats ou quoi que ce soit mais je voulais vous en parler un peu parce que ben c'est ça ça fait un bon segue pour commencer le thème du vlog fait comme j'avais dit dans un autre vlog ça fait un peu plus que deux mois que j'ai commencé ce cours-là de boxe et j'adore ça honnêtement j'ai pas peur de le dire genre c'est vraiment naturel pour moi de le dire pis d'en parler à mes proches parce que ça me fait vraiment du bien pis je voulais vous en parler pour peut-être vous inspirer aussi pas nécessairement à la boxe l'affaire c'est que moi comme vous savez j'ai jamais été une grande sportive c'est pas... moi je suis une artistique je suis pas une sportive ok mais je pense aussi que longtemps à cause que je me qualifiais comme ça je me mettais moi-même des bâtons dans les roues genre là ça fait deux ans mettons que j'ai commencé à skier j'ai retrouvé l'amour du patin à glace l'année passée tandis que je me suis toujours dit que genre j'aimais pas les sports d'hiver c'était décidé mais je l'avais même pas vraiment essayé pis les goûts changent aussi en vieillissant fait que ça pour dire qu'il faut se donner une chance premièrement pis l'affaire surtout c'est que ben moi étant pas attirée naturellement vraiment par le sport mais que je me dis bon évidemment pour la santé mentale la santé physique c'est bien d'en faire de l'exercice physique t'sais j'essayais de trouver qu'est-ce que j'aimais ok là j'aime ça courir, j'aime ça danser ok les petits workouts sur youtube là t'sais d'abdos whatever fine sauf que j'arrive jamais à avoir je suis pas une fille qui a vraiment une routine établie fait que j'ai jamais réussi du haut de mes 31 ans à installer instaurer une routine permanente t'sais comme que ça fait partie de mon mode de vie je pense que depuis la pandémie donc depuis 2 ans je me rends compte plus que jamais genre de l'importance de ben pour la santé mentale de l'exercice physique mais reste que c'est ça je suis pas régulière et l'affaire pis là je suis sûre que je pourrais retrouver un vlog où je vous en ai déjà parlé genre dans les résolutions de l'année il y a minimum 2 ans peut-être même 3 t'sais quand je voulais commencer à prendre plus de temps pour moi tout ça pis ça se reflétait dans plein de façons je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé pis amélioré mais par rapport au loisir ou à l'activité physique ça fait plusieurs années que je pensais m'inscrire à quelque chose m'inscrire à une troupe de dehorsque m'inscrire à un cours de zumba m'inscrire à un cours de danse t'sais toutes des choses en lien avec mes passions mais je le faisais pas par peur uniquement par peur ma première peur qui me freinait de faire le move mettons de m'inscrire à une troupe de théâtre ou une activité sportive quelconque c'est que je travaille beaucoup je suis toute seule dans mon entreprise pis je suis chanceuse j'ai beaucoup d'opportunités j'ai de me dire à dire non fait que je travaille plus que la majorité des gens j'ai l'impression parce que mon travail aussi il se fait comme à gauche à droite de manière très sournoise et donc ben je me bloquais moi-même des opportunités de développement personnel dans d'autres facettes de ma vie par peur de devoir dire non pis de choquer parce que j'avais des engagements professionnels first ça c'est pas vrai pas en tout parce que justement tout ce qui est à mon horaire je le respecte fait que ça veut dire que si je vois qu'à chaque mercredi mettons j'ai théâtre ou boxe ou peu importe je vais gauger le reste en conséquence pis ça va justement m'apprendre un peu plus dire non ou un peu plus déléguer fait qu'il faut pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues si on est trop occupé je pense qu'il faut l'essayer fait que ça c'était ma première peur qui me bloquait pis la deuxième qui est un peu niaiseuse mais je vais vous la partager pareil en toute humilité c'était une peur liée avec mon orgueil parce que ça peut être épeurant surtout si on fait de l'anxiété sociale moi j'en ai fait par le passé ça peut être épeurant de rejoindre un nouveau groupe d'inconnus et d'aller devoir performer d'une certaine façon que ce soit comme je dis un art comme le théâtre ou un sport quelconque tu sais faire un cours de danse latine mettons j'ai jamais fait ça j'aime ça danser je pense que je suis pas pire mais c'est intimidant pour moi d'aller rejoindre des gens qui en ont peut-être déjà fait dans leur vie attendez je vais me décaler un peu il y a trop de soleil j'avais peur du jugement ce qui est l'anxiété sociale en passant pas mal j'avais peur d'être pas bonne de regretter j'avais peur de perdre mes moyens comme si je suis vraiment poche devant les autres ou que tu sais mettons le prof il est raide avec moi de pleurer pis là d'être gênée pis là de plus jamais revenir tu sais des scénarios de même vraiment con là pis mon autre peur rattachée à mon orgueil c'était par rapport aussi à s'il y avait des abonnés dans le cours pis je sais que c'est calme je sais que c'est calme mais on dirait que ça me gênait d'autant plus d'être pourrie devant des gens qui me regardent sur internet donc de pas être en contrôle et surtout de me sentir vulnérable en personne avec ces gens-là parce que aussi c'est comme si ça mélange ma vie professionnelle et ma vie privée parce que si je prends le temps de m'inscrire à un cours là quelque chose que je repousse depuis longtemps pis que j'ai hâte on dirait que c'était ça c'était la dernière chose que je voulais être avec du monde qui me reconnaissait je sais pas si ça fait du sens mais ça me bugguait ça me bugguait vraiment tu sais moi je suis pas une fille de gym non plus genre un je trouve ça emmerdant deux je saurais pas quoi faire pis encore là c'est de la routine c'est pas une obligation fait que je sais que j'irais pas souvent j'aurais peur justement qu'il y ait des abonnés ou des gens qui sont juste bons là-dedans qui me regarderaient pis qui me jugeraient fait que bref tout ça pour dire que je suis vraiment contente d'avoir trouvé la bug d'avoir trouvé ce cours-là auquel je participe honnêtement ce qui est drôle c'est que je pensais zéro faire ça il y a comme 4 mois je voulais peut-être faire un cours de pilates parce que ça j'avais essayé ça virtuel dans la pandémie j'avais vu que j'adorais ça j'étais comme wow ça travaille mais tu sais pas c'est donc bien le fun pis je me suis rendu compte en faisant des petits cours d'exercices là virtuels dans la pandémie que c'était pas pour moi j'aime pas ça pis encore là t'as pas l'obligation avec une application ou quelque chose comme ça fait que j'étais vraiment rendue là pour ma santé de faire un move de m'inscrire à un truc parce que comme de fait jusqu'à date j'ai pas choqué une fois j'ai pas manqué une fois pis je sens même pas que c'est parce que je dois y aller non j'ai hâte d'y aller Marie-Anne elle me l'avait dit Marie-Anne Plaisance parce qu'à boxe aussi elle m'a dit c'est addictif pis elle a raison je suis dans ce stade là que j'avais juste envie de me dépasser de continuer à apprendre d'être meilleure mais il y a pas eu encore ce moment là que je me sentais tellement nulle que genre je revenais pas ou que j'étais gênée ou que j'ai pleuré devant les autres pis là je suis comme non non il voit ma vraie nature sensible pis tout je trouve juste ça drôle pis c'est ça je voulais faire du pilates pis finalement je fais comme un sport tellement contraire même que le prof il a dit dans le dernier cours que c'était considéré le sport le plus difficile de la boxe pis j'avais même pas pensé à ça j'étais comme je suis pas une fille pas sportive pis qui se remet un peu à l'entraînement ou au sport j'ai bien choisi pis c'est 100% le contraire du pilates en plus parce que tu sues mais à côté dans la boxe c'est dégueulasse comme là j'ai encore chaud j'ai fait genre 10 minutes mais là-bas on fait 1h15 et c'est intense et t'as comme pas le choix entre guillemets de faire qu'est-ce que le prof te dit fait que genre de là j'ai la face rouge j'ai les cheveux là tout trempe dégueulasse mais c'est fou là j'ai 100 les endorphines quand je fais mon petit workout à la maison youtube relaxe que personne me pousse not so much mais là-bas c'est vraiment c'est ça une opportunité de se dépasser pour moi aussi d'apprendre à me connaître parce que ça fait des années t'sais dans ma vie adulte j'ai jamais fait ça là de m'inscrire pis d'aller avec des inconnus développer un talent sué whatever c'est vraiment en fait je me dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt c'est vraiment ça mon constat après 8 cours ou même avant ça mais avec mon mental seulement juste moi je me suis empêchée de vivre des expériences comme ça qui me font grandir comme être humain comme individu qui me permettent de me connaître mieux qui me permettent de développer des talents développer même de la sécurité boxe ça peut t'apporter une certaine confiance en tant que femme aussi d'être capable de te défendre dans un certain sens fait que ouais c'est que du positif j'ai rien à dire pour l'instant à part que j'aurais vraiment du faire ça plus tôt fait que tout ça était un petit pep talk pour vous les amis de 1 si vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues think again ok parce que ça se peut que vous passiez à côté des bonnes opportunités dans votre vie des opportunités de développement en fait comme je dis de surmonter vos peurs au final ça revient à ça pis en prime si c'est une activité sportive comme moi ben vous allez gagner en clarté mentale vous allez mieux dormir vous allez vous sortir votre âge si vous en avez à sortir ça a juste des bienfaits honnêtement surtout si vous allez là aussi pas dans une optique de compétition avec les autres vraiment juste de dépassement là par rapport à soit de soit se fixer des objectifs de se dépasser de juste s'améliorer ou juste avoir du fun c'est parfait fait que voilà maintenant il faut que j'avance dans mes tâches là la prochaine que je mettais mini c'était quoi ah oui il faut que j'arrose mes plantes en haut en bas c'est fait hier pis il faut que je fasse du lavage pis commencer à préparer le dîner sauf là je me suis rendu compte j'ai plus de quinoa fait que je vais comme improviser ma salade avec les ingrédients différemment pas le choix fait que let's go ah oui pis petit bonus avec la boxe ça vous fait des estic d'abdos parce que vous êtes tout le temps entrain de contracté pour faire pap 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 mes ailes les plantes c'est fait oh c'est rare on entendait bon là je m'étais dit que j'allais juste laver mes cheveux à soir mais j'ai changé d'idée je vais le faire pendant la journée ils seacheront à l'air libre je m'étais faite un p'tit sleek bun parce que j'étais même commencé à être sale mais on va laisser en lire encore plus je vais me faire un p'tit traitement d'huile comme ça je vais pouvoir faire à dîner, dîner pendant que ça agit pis quand j'ai rubla des cheveux après ça va être mieux j'en ai essayé plein récemment mais là j'avais le goût de retester celle-là qui est vraiment une classique la Shu Uemura essence absolue qui est à base de camélia je pense belle texture de rêve là, c'est comme une huile vraiment très sérum je me foutre ça partout dans les cheveux j'en profite le week-end parce qu'il y a pas de facteurs qui vont ressonner puis pendant que ça mijote on va aller faire à dîner parce que j'ai faite ok, pas du goût je vais vous montrer la recette que je comptais faire, que j'ai pas de quinoa que je pense que je vais remplacer par des pâtes parce que j'ai plein de pâtes fait que ça va être une salade de épinards, pâtes, tomates, feta as-tu faite madame? oui hein? oh tiens madame! oh! pendant que ça cuit on va faire un petit batch de lavage, juste rien non on a vu mes petites bandes de box pour la première fois je me suis rendu compte après deux fois les avoir utilisées que ça pue ça pue très vite, pas autant que des gants mais il faut laver ça aussi c'est important bon on va juste manquer les pâtes et la sauce je me suis rappelé d'un hack hier qui est d'utiliser la passoire pas comme on fait toutes mais de même, on essaye dessus wouhou! oh c'est chaud, c'est chaud pour mes doigts pour la sauce je vais juste mettre vinaigre balsamique comme dans la recette originaire c'est comme un peu sucré, c'est vraiment bon celle-là, le glaze pis huile, sel poivre, merci mon soir voilà ce que ça donne, sincèrement c'est rien de wow là j'aime vraiment mieux la version originale mais bon c'est un petit lunch d'épannage je suis pleine, maintenant que j'ai mangé je vais faire un peu de ménage en haut parce que le studio est en méga bordel ça m'agresse, il faut que je le fasse j'aime ça ranger les produits après un unboxing c'est juste que le aftermath est toujours un peu épeurant je vais vous montrer ça c'est l'état du studio, en plus j'ai fait mes ongères il y a plein de choses qui traînent je vais me débarrasser de ça, après je pense que je vais aller m'occuper de mes cheveux toute la patente je sais pas si je vais avoir le temps de filmer des petits tiktok relax on verra mais ouais après midi il faut que je fasse le ménage de la cour aussi que je finisse officiellement de toute ranger la cour on va régler le deuxième étage tout de suite pis après ça on ira dehors bon il commence à faire noir fait que c'est le bout que je m'en vais ranger la cour et je trouve pas mes bottes de pluie fait que je vais être dans mes magnifiques crocs de jardinage let's go oh 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 vous êtes déjà embrusé tellement qu'il y a un contraste en dehors pis en dedans ah c'est fait fini fini emprime une belle dernière récolte fleur, eucalyptus, kale, bok choy Hum, ça sent tellement bon. C'est exquis. Pour vrai, faites des semis de ça. Vous n'allez pas le regretter. C'est la meilleure chose à faire pousser. Pour vrai. Parce que ça sent bon. Tu peux l'utiliser en déco. Tu peux l'utiliser frais dans les bouquets. Ça se fait pas manger par les bébites ici. C'est génial. Pourquoi je t'ai encore bué? Ok, à bientôt. Je pense que ça va être la dernière partie du vlog. Je me suis changée pour une dernière fois pour rester en mode ranger la cour. Donc j'avais envie de, ouais, de terminer le vlog en parlant d'un autre chapitre, affronter ses peurs. Puis, balouer, si j'ai les petits yeux, c'est parce que oui, j'ai pleuré. Tantôt. Oh, faut pas que je pense parce que... Je veux pas que ça revienne. J'ai récemment fait l'acquisition d'une auto. Ouais. My God, pourquoi je veux pleurer? Non! Je pense que pour les gens qui me suivent, genre, sur cette chaîne-là depuis longtemps, vous êtes au courant qu'il y a eu conduire. C'est une de mes phobies. C'est le soir, en le soir, mes émotions sortent, là. Je vais essayer de me reprendre. Attendez. Ouais, conduire, ça a tout le temps été une de mes grandes peurs dans la vie, là. Genre, je la classe très numéro 2 sur 3, là, de mes 3 pires, mettons. Ou 3 sur 3. En tout cas, pas plus loin que ça. Je sais que ça va être très niche comme discussion. Peut-être que ça va s'appliquer à d'autres sphères de votre vie. Mais moi, dans ma tête, la majorité des gens conduisent et n'ont pas nécessairement peur de conduire. Fait que d'en parler, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se sent vénérable parce que moi, je me sens pas justement comme, je sais pas moi, adulte ou whatever de pas conduire, tu sais, du haut de mes 31 ans. Mais bon, c'était par choix. Évidemment, il y a 100 millions de raisons qui expliquent le choix de pourquoi je voulais pas conduire, mais c'est sûr que c'était beaucoup motivé par ma peur. Même si j'ai jamais eu d'accident, quand j'ai appris à conduire, ça remonte à mes 18 ans. C'est quand même arrivé quelques petites biaves, quelques petites erreurs, dont une qui m'a plus marquée que les autres. Je vous jure, j'essaie de pas pleurer. Ouh, j'ai mal ou à gaugé. Ouh, petite pause de tête. C'est lourd, mon affaire. Donc non, j'ai jamais vécu d'accident, j'en ai jamais fait, mais il y a des fois où j'aurais eu peur d'en causer, oui. Ce qui m'a enlevé, je pense, beaucoup, beaucoup de confiance en moi à ce niveau-là. Et bien, ce que j'ai fait, c'est de reporter ma peur pendant 10 ans. Là, ça faisait 10 ans que j'avais pas conduit. Et si vous êtes une personne anxieuse, vous devez déjà être au courant, mais sinon je vais le dire quand même au cas où. Faire abstraction d'une peur, la contourner, faire de l'évitement, tout ça, ça fait juste faire grossir une peur. Jamais elle va disparaître d'elle-même. Et je le savais, mais c'est ça, pendant que tu le fais, t'es bien, t'es dans ta zone de confort. Fait que c'est ça, pendant 10 ans, j'étais comme, yé, j'ai pas à me stresser à conduire parce que ça me stressait beaucoup dans le temps. Je me rappelle, j'apprêtais l'auto à ma mère, j'allais à des contrôles de maquillage, puis j'arrivais à les coudes borrer de même parce que j'ai tellement été stressée. Moi, c'est surtout conduire seule qui me fait peur. Si j'ai une autre personne avec moi qui regarde, puis qui m'aide à être comme plus attentive, surtout quand on est débutant, on s'entend. Quelqu'un qui me dit justement, ok, prochaine rue, va falloir tout tourner à gauche. Donc là, commence à te tasser, c'est vraiment comme un prof de conduite, ça serait mon rêve d'avoir tout le temps quelqu'un comme ça avec moi. Mais bon, c'était pas la vraie vie. J'ai conduit donc seule des fois l'auto à ma mère. Et c'est ça, je faisais mon permis à cette époque-là un peu à contre-cœur honnêtement parce que je me disais, j'aurais pas le choix pour être maquilleuse, j'aurais pas le choix. Puis effectivement, des fois j'avais des contrats à Laval ou ailleurs. Des fois maintenant, je suis comme, ah, voir, j'ai réussi à conduire telle place, puis faire telle heure, puis l'autoroute, l'autoroute, pour moi c'est un gros stress, pas connaître aussi où je m'en vais parce que j'ai pas de sens de l'orientation. T'sais, c'est un gros tapon là, ok, tout ça, mais je vous dis vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Puis, ben c'est ça, en vieillissant des fois, on devient plus peur, on devient plus momone, je trouve vraiment là. D'autres adultes plus vieux que moi me l'ont confirmé. Fait que des fois j'en reviens pas d'enfants que j'ai fait plus jeunes, puis je suis comme, ah! C'est pour dire que j'ai magasiné des chars usagés pendant deux semaines. J'en ai vu deux, j'ai acheté le deuxième. Voilà. Puis là, ce que je pense qui arrive, c'est que vu que c'était pas un achat prévu dans ma vie, mon subconscient, il traîne de la patte en arrière, il y a beaucoup de la misère à croire que c'est vraiment en train d'arriver, que je suis vraiment en train de réapprendre à conduire, ça me semble vraiment, ah oui, un peu irréel. Mais j'étais quand même excitée quand j'étais allée chercher ma belle petite Nissan Micra usagée dans un concessionnaire. C'était comme excitée slash apeurée. Mais là, c'est ça, après ça, il fallait que je réapprendre à conduire. Fait que là, je me suis dit, ah! Je vais faire les cours d'appoint chez Technique, ça s'est pas fait encore, ça va se faire. Mais, mon orgueil, encore une fois, il revient souvent dans la table de gueule, le coquin. Mon orgueil voulait quand même pratiquer avec des gens en qui j'ai confiance avant de refaire Technique. Parce que même si moi, dans le fond, j'ai repayé mon permis depuis 10 ans, même si j'ai zéro pratiqué en 10 ans, ben c'est ça, ça me gênait, on dirait, d'aller tout de suite avec un prof parce que j'avais peur de fondre en larmes devant lui. Parce que pour moi, c'est un sujet très sensible à conduite. Fait que de le faire avec des gens qui vont pas me juger dans une première étape, si on veut, ben ça m'aidait, pis je voulais voir moi-même comment je me débrouillais, t'sais, 10 ans plus tard. J'ai relu tout mon manuel technique de genre 400 pages. J'ai trouvé ça intense de réaliser, oh mon Dieu, c'est vrai, il y a donc ben des panneaux, il y a donc ben des règles. T'sais, c'est que t'en lis plus que ce que tu vas vraiment utiliser aussi, fait qu'il y a ça. Pis là, tout ça m'a fait penser de vous faire une liste, ok? Si vous êtes dans ma situation, je sais que, comme je dis, c'est vraiment très niche, là. Les gens qui ont peur de conduire, on dirait qu'on est pas une tonne, ou c'est parce que j'en entends jamais parler, ou c'est parce que tout le monde a honte de parler de ça, parce qu'on se sent pas adulte, pis pas adéquat, pis dépendant des autres, ou whatever, mais j'ai fait une liste quand même de choses qui m'ont aidée, qui m'aident en ce moment même, là. Fait que je voulais vous les partager, ok? Je vais les reclasser juste dans le bon ordre logique, là, pour mon storytelling. Fait qu'il y a des raisons, bien sûr, qui m'ont poussée à acheter un véhicule. J'y reviendrai peut-être un jour, peut-être jamais, ça m'appartient dans tous les cas. L'affaire, par contre, que je me suis dit dans cette décision-là, c'est que, si j'en ai un, genre, j'arrive pas le choix. Sinon, je vais tout le temps encore trouver une excuse de pas affronter cette peur-là, t'sais. Pis ce que je me suis dit aussi, c'est que le pire scénario qui peut arriver dans cette situation-là, c'est juste que j'aurais à revendre l'auto. Au début, je trouvais ça big. J'étais comme, oh non, c'est plein de paperas, t'sais, l'auto, c'est comme avoir une deuxième maison, gna gna gna, pis c'est vrai, c'est vrai, c'est des responsabilités, comme une maison. Mais moins pire, là, mais vous comprenez. Fait que je me suis dit, regarde, le pire scénario possible, c'est que j'aime pas ça, je choke, whatever, pis que j'aille à la revendre. Ce qui est vraiment chill, pis même si je le fais bientôt, ben, j'aurais pas vraiment perdu d'argent, là, t'sais, pas beaucoup. Not a problem. Fait que ça, c'est réglé. Cling! Autre chose que je trouve quand même important à préciser, parce que comme je dis, vu qu'il y a pas grand monde qui conduit pas, j'ai pas eu souvent l'occasion de discuter avec des gens qui comprennent, mais moi, je me bloquais, parce que je me disais, « Ah, mais moi, j'ai peur, mettons, des autoroutes, j'ai peur d'aller dans d'autres villes, c'est ça, ça. Fait que je pourrais jamais avoir une auto, parce que là, les gens vont me demander des livres, ou ils vont me dire, « Ah, mais tu peux venir faire tel contrat à telle place, pis tout. » Pis je me voyais comme être incapable de leur dire non. Mais là, on m'a fait réaliser qu'en fait, non, il y en a des gens qui mettent leurs limites, même s'ils ont une auto, qui disent, « Ben, moi, je conduis pas Montréal. Ben, moi, ma limite, c'est telle ville. » Moi, j'ai une auto parce que j'ai une famille, je suis obligée, mais j'habite en campagne, pis je fais juste comme, t'sais, les mêmes rues. Ça se peut, ça, ça se peut. Moi, je m'étais vraiment convaincue que c'était tout ou rien. Fait que ça, j'ai fait comme ouf. T'sais, ça m'a enlevé vraiment de pression. Fait que ça, c'est un truc que je voulais vous partager déjà. Deuxième point. T'sais, c'est une réalisation que j'ai fait en recommençant à conduire un peu. C'est que c'est pas juste moi qui veux pas mourir d'un accident, c'est les autres aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, en lisant mon manuel, pis en me faisant mes scénarios dans ma tête, c'est comme si je prenais tout le poids de la conduite sur mes épaules. Mais genre, toutes, là. Ok? Comme si j'allais être inadéquate, pis déranger tout le monde sur la route. Mais l'affaire, c'est que tout le monde, en commençant, en fait des erreurs en conduitant, de un. Pis de deux, ils vont sûrement justement le voir, là, si vous êtes débutant ou pas habitué. Pis les gens, t'sais, on dit à... Tout le monde se dit, genre, faut conduire pour les autres, c'est dommage, mais c'est pas tout le monde qui conduit bien. Fait que tout le monde a les réflexes. En général, je dis bien, c'est ça. Ils veulent pas non plus se faire foncer dedans ou avoir un accident aussi, ça, ça. Fait qu'ils vont prendre, surtout si ils sont habitués, ben les moyens de vous contourner si ça fait pas votre affaire ou quoi que ce soit, t'sais. Je pense que ce qui tue vraiment, c'est d'hésiter. On me dit, faut pas hésiter. C'est comme si tu fais une manoeuvre whack ou pas, genre, assume-la jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment quand t'es comme un, 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 pis que le signal visuel est pas clair entre les deux, de, mettons, qu'ils se laissent passer à un stop ou disant, faire même que là, ça revient des accidents. Mais, sinon, pour vous donner un exemple con, à un moment donné, j'ai pris un taxi, on était proche du métro Longueuil. Pis, le taxi, moi, t'sais, moi, je conduis pas, hein, fait que je me laisse conduire, mais genre, à un autre niveau, là, je regarde zéro, pis je fais 100% confiance à la personne qui conduit. C'est vraiment moi que j'ai pas confiance en moi. Pis, le taxi, donc, je savais pas, moi, il est allé à Contresens, dans les, genre, c'était pas l'autoroute, mais c'était proche du métro, fait que, t'sais, c'est comme ben des petits viaducs, bon, je sais pas quoi, là, je peux même pas les dire pis ça va ben. Mais non, c'est ça, on est allé à Contresens. On s'en est rendu compte juste en bas, genre, du truc, parce que, là, les autos arrivaient toutes face à nous. Pis, t'sais, ils repartaient, eux autres, d'une lumière, fait que c'est pas comme, poum, ils arrivaient à 70 km heure, mais, t'sais, tout le monde a klaxonné, tout le monde s'est écarté du chemin, les gens sont pas niaiseux, ils vont pas faire, « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? » pis ils foncent dedans comme des autos tamponneuses, genre, c'est pas ça le but. Fait que, là, ça, ça m'a beaucoup enlevé un stress. C'est encore un work in progress, mais de me dire que, non, les autres aussi, en fait, ils veulent pas plus d'accidents, pis de blessures, pis de mourir, fait que, genre, conduire, c'est comme une grosse affaire de confiance, pis de gageage entre tout le monde. C'est pas juste moi qui est responsable de tout. Les autres, c'est peut-être plus des trucs pratiques, un peu, là, face à moi, qu'est-ce que j'étais en train de vivre en ce moment, là, mais, l'affaire, c'est que je me mettais aussi beaucoup de pression avec le fait d'apprendre tous les panneaux par cœur. Ça, c'est parce que j'étais en train de lire mon manuel technique de 2010, qui parle même pas, dans ce temps-là, des cellulaires avec Google Maps dessus, là. Genre, moi, j'ai juste pratiqué avec pas de caméra de recul, pis un GPS, genre, pas, qui était pas un cellulaire, là, t'sais. Fait que quand je disais mon livre, j'étais comme, oh my god, mais là, ok, va tout ça falloir, je me rappelle que si, ça, 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 mais dans le fond, c'est con! Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, là, quand je vais me promener en auto, c'est parce que je vais aller à quelque part, pis je vais avoir rentré l'adresse dans Maps, pis Maps va me le dire, c'est à telle place, pis comme, faut que tu prennes tel chemin, pis tourne à gauche, tourne à droite, fait que, t'sais, oui, faut se fier aussi, bien sûr, à ses yeux, pis à où est-ce qu'on s'en va, là, t'sais, regarder les lignes, les panneaux, pis tout ça, mais t'sais, ça te le dit, quand même, en partie, la réponse, fait que ça, ça m'a enlevé une partie de la lourdeur, là, de quand j'étais en train de lire mon livre, pis j'y capotais. Parce que là, en ce moment, c'est comme, je fais juste pratiquer sans destination, t'sais, fait que là, on dirait que j'ai comme le poids d'apprendre toutes mes petites rues proches de chez nous, par cœur, t'sais, les sens uniques, pis tout ça, mais en réalité, quand je vais prendre l'auto, ça va pas être juste pour aller virouiller dans les rues, ça va être pour aller quelque part, fait que, j'sais pas si vous comprenez bien, voilà. Bon, sinon, moi, évidemment, ma stratégie, c'était d'y aller le plus baby steps possible, mais genre, un niveau, là, loufoque. T'sais, genre, j'ai acheté l'auto, là, ça fait quelques jours qu'il est dans le parking, il faut que je me l'approprie, il faut que je commence à réaliser qu'il est à moi, pis que ça va se passer. Fait que les premiers soirs, j'allais juste dedans, écouter la radio. J'ai ri parce que j'fais stymé ma soeur, pis j'étais comme, hey, je découvre la position accessoire. C'était vraiment, là, le plus baissé. Fait que j'ai fait ça. Après ça, mon autre défi, ça a été de me tourner dans mon driveway, parce que c'est une petite auto. C'est ça, je voulais pas prendre de place, là, pour que ça soit le plus facile pour moi pour réapprendre. Fait que, OK, je suis capable de la virer. Yes, je vais être du bon sens pour sortir sur ma rue, pis ça va m'enlever un petit stress. Fait que, vraiment, là, des baby steps de même, pis après ça, éventuellement, faire des petits défis, genre, OK, je vais aller à l'animalerie, je vais aller au dépanneur avec l'auto, je vais aller chercher mes colis à pharmacie. De se faire graduellement, comme des mini-wins, comme ça, là, genre, une de mes premières sorties, c'était juste de faire le tour du bloc, pis c'était bien en masse, là, mais j'ai, comme, arrêté aux dettes, pis acheté, comme, ah, je vais m'acheter des chips en récompense. C'est juste pour essayer de le souligner, pis rendre ça plus concret. Pis ce que j'ai fait, je vais aller chercher... Je me suis fait un petit cahier! Vous allez peut-être me trouver full quétaine, là, mais ça, c'est dans les derniers jours que j'ai fait ça. C'est vraiment comme un journal de bord, littéralement. De mes apprentissages, pis de mon évolution, parce que mon but, ça serait qu'à un moment donné, je sois rendue plus loin là-dedans, pis faire comme, oh my god, check où j'étais la première journée, pis check où je suis rendue là, t'sais, parce que, comme je dis, pour moi, c'est vraiment un big step, là, de réapprendre à conduire. Les premiers jours, t'sais, là, ces temps-ci, j'écrivais un peu tout le temps, mettons, dans mon journal intime, là, qui est pas ça, pis j'écrivais à chaque jour que je pratiquais, là, comment je me sentais, mettons, dans la journée, pis l'après-midi, c'était immanquable, là, j'étais fatiguée, là, mais à un niveau que... C'est pas physique, c'est psychique, genre, j'ai écrit sans m'en rappeler ça, deux jours de suite, là, fatiguée psychiquement! C'est même pas des jokes, c'est vraiment processus, là, à mon esprit de me convaincre que c'est correct que je fasse ça, pis que je vais être capable, surtout que je vais être capable, là, t'sais, de conduire seule et bien, éventuellement, j'espère, dans un futur proche. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais t'sais, c'est ça, j'aime ça le voir comme des petites étapes graduelles, pis me féliciter là-dedans, parce que sinon, des fois, on dirait qu'on l'acknowlège pas assez, là, qu'on reste juste dans sa tête, pis aussi, quand je fais des petites gaffes, des erreurs, on le sait, c'est prouvé, mais écrire, au lieu de juste garder les affaires dans sa tête, ça aide à mémoriser les affaires, t'sais, comme à l'école qu'on fait, là, t'sais, comme avec le crayon pendant que le prof parle, fait que d'écrire mes petites gaffes là-dedans, j'ai l'impression que je vais mieux m'en souvenir. Je parle beaucoup trop, hein, j'essaie de voir si ça fait combien de temps, mais en tout cas, j'avance, j'avance. Évidemment, c'est sous-entendu, mais de pratiquer des heures qu'il y a pas beaucoup de monde, parce que je veux juste déjà me refamiliariser avec le feeling de conduire, le cas de la route, pratiquer mes angles morts, tout ça, fait que je choisis vraiment mes heures, mes moments, mes lieux, mes espaces de parking plus faciles au début s'il faut. Soyez pas gênés, là, ça rejoint un peu mon truc avant, là, de baby steps, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, mettons, je me disais, ok, le lendemain, là, il faut que je pratique. Je laissais jamais trop d'espace entre mes pratiques, parce que je veux pas que la peur raconte sur moi, ça, c'est vraiment important. Fait que même si la veille, j'ai un peu choqué ou j'ai mal fait quelque chose, je veux comme tout le temps rebattre ça, là, t'sais. Fait que ce que je faisais, c'est que je savais, c'était prévu un peu à mon agenda le lendemain, pratique auto, mais j'attendais le moment opportun, parce que je trouve que tout le temps qu'il y avait comme un moment dans la journée où j'étais comme, ok, c'est là, go, là, je me sens prête, là, 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 je me sens game, fait qu'on y va tout de suite. Puis à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pas regretté, je me sentais comme alignée avec mon choix, tandis que si c'est juste comme imposé dans mon agenda, puis qu'à ce moment-là, je sais pas, je file pas ou whatever, ben là, ça sera pas une bonne idée, puis je vais faire plus de gaffe, t'sais. Après, le reste, c'est plus des conseils techniques, là, t'sais, là, comme ça, il est pas utile, mais une des choses qui m'a aidée un petit peu dans mes toutes premières pratiques, c'est parce que je trouvais ça vraiment overwhelming, et je trouve ça encore overwhelming pour moi, conduire, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille des yeux tout le tour de la tête, que je sois super réactive, puis je suis pas quelqu'un qui prend des décisions, comme, très vite, j'ai la misère à mesurer la vitesse, la distance, des affaires, la même, t'sais, tout, pour pas me mettre en confiance, mais je me suis dit, what if, j'ouvre la fenêtre. Évidemment, il fait froid, c'est pas très agréable de conduire la fenêtre ouverte, mais pour mes premières pratiques d'il y a deux semaines, à peu près, je me disais, peut-être si j'ai les fenêtres ouvertes, ça va rendre mes sens un peu plus alertes, et aussi, ça va m'aider à me grounder pour réaliser que je suis vraiment en train de conduire, parce que ma première sortie que j'ai faite, là, accompagnée juste un tour de bloc, c'était comme trop, là, pour mon esprit, c'était overwhelming, puis j'avais l'impression que c'était pas réel, que c'était vraiment moi en train de conduire, là, fait que, là, je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent qui sont comme, ben, voyons donc, est-ce que j'en calme tes nerfs, ou, vous avez fucking peur de me croiser sur la route, parce que j'ai l'air d'une lunatique, mais, je vous jure, ça va. Je serai pas la fille qui conduit en malade, si jamais, c'est que je vais être un peu lente, mais, en tout cas, on est pas rendu là, l'autoroute, les boulevards, je suis pas là encore. Puis, écoutez, c'est pas mal ça, là, tu sais, moi, je me demandais, est-ce que, ben, réapprendre à conduire, c'est comme réapprendre à faire du vélo, ça se perd pas, les gens me disaient que oui, mais moi, j'étais comme, c'est parce qu'on a pas le même contexte, là, tu sais, tout le monde me dit, genre, « Ah, mais oui, c'est sûr, tu vas voir, en pratiquant, tu vas t'améliorer », puis moi aussi, j'avais peur au début, mais je suis tout le temps comme, « Ouais, ouais, mais on part pas de la même place, là, moi, c'est une phobie, là, genre, c'est très gros, là, pour moi, ce que je fais en ce moment, ça représente énormément, puis c'est ça qui est dur, c'est de battre ta part des trois premières pratiques, parce que c'est là que tu vas être le plus poche, en théorie, puis que tu te sens comme un danger sur la route pour toi, pour les autres, mais, effectivement, là, grâce à ça, je peux vous dire que, déjà, là, ma huitième sortie, j'ai gagné un peu de confiance, mais c'est parce que j'ai gagné de l'expérience. C'est vraiment de même que ça marche. Ça va pas juste se passer par magie, un déclic de « Oh, yes, I know what I'm doing », c'est pas ça, là. Fait que oui, moi, je trouve que c'est un peu comme du vélo pour, genre, skier de la conduite comme telle, tu sais, comment maîtriser l'appareil, là, comme le vélo, mais pour le reste, tu sais, qu'on a de la route, me sentir adéquate, puis conforme aux règles, tout ça, le reste, ça va me demander plus de temps et de pratique. Mais voilà. C'était ma grosse nouvelle du jour que j'avais envie de partager avec vous. J'espère aussi que vous n'allez pas trop juger mon histoire et mes craintes et tout ça, mais, tu sais, le but de ce vlog-là, je pense que c'est ça. C'est vraiment que moi puis que vous, on réalise qu'est-ce qui nous hold back dans la vie, puis est-ce que d'affronter des petites peurs une à la fois, ça nous aide pas pour éventuellement affronter les plus grandes, qui nous tétanisent, mais qui pourraient peut-être aussi nous apporter beaucoup dans notre vie. C'est ce que je me dis. J'espère que ça sera ça, le outcome final pour tout ce trouble que je me donne en ce moment. Mais pour vrai, je trouvais qu'il y avait un beau parallèle à faire entre la boxe puis l'auto, parce que la boxe, c'était comme un niveau de stress quand même bas, là, de ce que je vous ai parlé tantôt par rapport à l'auto qui était next level, mais je sais même pas si un aurait été possible sans l'autre, nécessairement. Parce que c'est quand on prend des risques puis qu'on acquérit des outils, qu'on se développe comme individu, puis qu'on grandit. Un gros merci d'avoir été là, je sais que ça faisait longtemps, puis je peux pas vous garantir ça va être quand le prochain vlog, malheureusement. Mais merci, merci tout le monde qui m'écrit puis qui prend de mes nouvelles, c'est vraiment apprécié. Je veux juste pas que... Je veux pas ressentir de la pression non plus de ça, parce que moi, je suis genre de personne qui vit ses émotions à fond, puis après ça, je suis capable de passer à autre chose, t'sais, fait que j'ai hâte de vous retrouver, même si je sais pas c'est quand, pour d'autres aventures. Bye! Bye!